C'est bon ? Vous êtes prêts ? Grand ! C'est engagé ? Oui, oui. C'est bon comme ça ? Oui, oui. C'est bon, on peut aller ? Oui, on te laisse là-bas. Bonjour, maître. Bonjour. Il a été libéré simplement parce qu'il n'était pas constitué. Je rectifie, il n'a pas été libéré parce qu'il n'était pas en détention. Il a été simplement relaxé. Je pense que le tribunal est allé carrément dans le sens des plaidoiries que nous avons faites. Nous avons relevé lors de nos plaidoiries que, bien sûr, le législateur dit que les réunions publiques doivent être déclarées. Mais ce législateur n'a pas indiqué la sanction qui est encourue par celui qui organise une réunion non déclarée. Donc, il a constaté effectivement que des réunions ont été faites. Ces réunions-là n'ont pas été déclarées conformes à l'article 721 du code pénal. Mais il n'y a pas une sanction qui s'attache à une observation de cette obligation. C'est ce que nous avons cherché à démontrer, à développer lors des grandes plaidoiries qu'on a eu à faire. Malheureusement, le ministère public n'a pas compris de cette arrêt. Je pense qu'il a dû même classer cette affaire sans suite. Mais il a voulu que l'affaire vienne au tribunal. Et voilà que la décision qui a été rendue, mais purement et simplement, M. Salon, hors de cause. Merci beaucoup, M. Salon.